salut à tous donc c'est parti pour la suite de de oracle fages donc le donjon se passe à moitié tout long on va dire je dis à moitié puisque si vous voulez on va devoir la vider la remettre car il y a certaines salles où on peut faire les énigmes que quand il y a de l'eau et d'autres où on peut les faire que quand il n'y a pas d'eau alors l'inconvénient de l'eau déjà c'est que premièrement on n'a qu'un objet vu que le deuxième sert à la touche b sert à remonter et deuxièmement c'est que dans l'eau on ne peut pas utiliser la canne de ce mariage j'ai un petit peu en train de faire roncer la gueule voilà alors alors le donjon bon quand on le connaît bien il n'est pas si dur que ça quand on le connaît bien j'ai bien dit mais sinon c'est le donjon je dirais pas le plus dur du jeu mais le fin celui où on est le plus susceptible de se perdre quoi car faut bien repérer l'ordre des trucs qu'est ce qu'il faut faire quand est-ce qu'il faut vider l'eau parce que imaginons imaginons qu'on vide l'eau et qu'après on se rend compte qu'il fallait qu'il y avait une salle où on avait besoin de l'eau et bien on n'a plus qu'à la remettre quoi donc voilà il peut être très bon mais si vous suivez ce que je fais au pied de la lettre normalement c'est pour aller là vous voyez quand il ya l'eau on peut remonter s'il n'y avait pas eu d'eau ben on ne pouvait pas ça c'est un avantage de l'eau pas ne pas oublier le corps qui se trouve ici oui alors cette vidéo je l'enregistrais plein de fois j'ai eu des problèmes à chaque fois au début je me suis perdu bon au bout d'un moment j'ai réussi on l'a par exemple voyez il faut de l'eau car sinon ben on peut-être c'est le grappin oui parce que quand il est à moitié dans l'eau il peut pas utiliser grappins et quand il est complètement dans l'eau il veut c'est bon un emmerdeur ah oui alors j'ai eu un bug de l'émulateur avec la carte enfin j'ai tout eu là vous allez voir il ya une salle on va bientôt atteindre il se trouve trois interrupteurs donc il y en a assez pour enlever de l'eau et les deux autres c'est pour remettre de l'eau donc vous allez voir ça ce que le truc c'est que je voulais faire une vidéo parfaite enfin ce que j'appelle vidéo parfaite c'est pas qu'elle est parfaite c'est que je me perds pas ou parce que je perds trop du temps j'en ai marre de faire des vidéos où je perds du temps où on voit rien donc voilà donc premier interrupteur le rouge il servit des l'eau et les deux bleus ils servent à remettre de l'eau donc ça j'ai pris des chocs à pique donc comme c'est fort en chocolat je suis paré là pour affronter le donbon moi je connais par coeur c'est aussi ma mémoire me fait défaut ça devrait aller voilà faut bien faire ça dans ce temps de là alors là j'ai fait ça comme ça si là je tombe je peux remonter sinon on n'avait plus qu'à remettre de l'eau remonter et revu de l'eau donc vous voyez c'est vraiment un monde c'est à dire par contre la seconde forme c'est foutu voilà ça c'était pas un aneux donc maintenant qu'on a vidé l'eau du rez-de-chaussée il faut en profiter pour faire les énigmes les énigmes qu'on ne peut faire que quand il n'y a pas d'eau c'est à dire déjà les énigmes les salles déjà celle-là il faut de l'eau mais il faut le grappin niveau 2 c'est pour ça que je n'avais pas pu le faire tout à l'heure là par exemple vous voyez il faut utiliser la canne de somaria mais quand on est souvent on peut pas donc il faut ramener le cube qui se trouve ici sur le bouton mais pour ça il faut le grappin niveau 2 là on va monter vous allez voir le donjon à l'air hyper simple vu que moi je le fais je connais par coeur bon c'est pour ça mais sinon il est compliqué vous jure que essayez le franchement ça c'est le donjon du jeu tout essayé on se rend compte de la difficulté de l'egis par rapport à six ans quoi donc là l'autre point on va mettre petit là merde merde on 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 donc là par contre le but du donjon c'est que faut récupérer un maximum de clés car vous allez voir pour la clé du boss il faut passer trois salles avec des clés voilà là on va remettre l'eau à chaque fois j'ai le temps de bouffer comme ça on là pour vous montrer qu'on peut pas voilà il faut le grappin niveau 2 donc maintenant que j'ai remis le donc j'ai remis l'eau et certaines énigmes qu'on ne pouvait pas faire avant qu'on peut faire maintenant alors je vous dis hein on loupe une énigme si on bouge le niveau d'eau et bien on doit tout se retaper voilà là on pouvait pas passer avant ça faisait un trou maintenant on peut franchement le concept du donjon est génial mais bon c'est un truc de salopards quoi parce que là bon un exemple encore si là j'étais pas venu dans cette salle j'avais vidé l'eau ensuite mais comment je faisais pour passer mais j'avais plus qu'à la remettre donc je suis obligé de me retaper tout le chemin quoi donc c'est pas c'est pas très sympa comme truc hein enfin bon le but du donjon c'est pas de faire les trucs facilement faut bien qu'ils mettent des bâtons dans les roues sinon c'est pas drôle attendez là je suis n'importe quoi déjà alors il faut surtout pas que je change d'étage avec la carte parce que ça va encore faire bugger l'émulateur ça me l'a fait la dernière fois que j'ai enregistré la vidéo et ça m'a bien saoulé merde voilà donc là en fait mettre de l'eau ça sert à pouvoir passer ici ce sont mes pas d'eau en fait il ya là il ya un dôme enfin une espèce de une espèce de de colline enfin bon colline voilà ce qui nous empêche de passer oui alors déjà là moi qu'est-ce que je fais donc là oui je peux utiliser que l'objet qui est en a donc et là c'est parti pour le mini boss qui est une vraie merde vous allez voir ça voilà il y a une vidéo où j'avais eu du mal enfin j'ai eu du mal j'avais presque plus de vie en arrivant au boss je l'ai battu avec trois coeurs donc je l'ai battu avec trois coeurs j'en ai perdu un donc vous voyez donc voilà quand il est en poisson on utilise un bon apparemment il veut pas voilà on utilise une une graine machin merde mais putain à quel con on a fait un boulet je vous jure qu'il est ultra ça c'est le même le plus simple je dirais enfin s'en compter le premier voilà voilà sincèrement c'est une merde c'est moi qui a fait n'importe quoi voilà donc ça c'est bon et là on arrive là alors la première fois que j'ai fait le donjon j'y arriverai pas parce qu'en fait faut appuyer sur gauche comme un taré et se foutre bien au milieu quoi sinon ça n'ouvre pas le truc vous voyez donc ça c'est un peu con c'est à cause de l'eau voilà on a du mal à ouvrir le donc au début je croyais qu'on pouvait pas en fait allez oh vous voyez voilà voilà là j'ai eu du mal je suis ruiné le pouce et voilà et maintenant on a l'air pas au niveau 2 on peut faire toutes les énigmes du jeu alors par contre faut que je me rappelle où est-ce qu'il faut aller non je crois pas que c'est par là non là c'est une mini boisson par contre quand on met de l'eau vous voyez ça fait apparaître des ça fait apparaître des méduses je ne sais pas trop où il faut aller comme je viens de vous le dire je vais tenter ici merde ça va faire retomber la porte bon tant pis heureusement que j'ai dit que je connaissais par coeur non mais je connais par coeur en fait c'est vu que je retrouve l'endroit ah oui voilà je me rappelle il faut remonter ça on peut le faire que quand il n'y a pas d'eau voilà remonter là et retomber dans l'eau normalement il y a pas un truc pour ouais non parce qu'on peut pas remonter là après non c'est pas ça mais dégage toi mais dégage toi alors attendez par là euh là il y a pas moyen de retomber là non ah la 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 c'est pas ça ah voilà c'est ça enfin c'est bon je vais finir par y arriver vous voyez vous voyez le donjon a pas l'air dur comme ça mais essayez le vous allez voir vous allez vous perdre et apparemment c'est dans le huitaine d'aujourd'hui en fait qu'à l'eau quelque chose de l'eau est perdu putain il en profite que je bouffe pour un sadique n'attaque pas les gens pendant qu'ils bouffent voilà ah oui les fleurs on peut les tuer qu'aux grappins en fait oups j'ai failli faire une grosse connerie là voilà merde voilà voilà donc voilà ça me fait une clé euh alors là où est-ce qu'il faut aller je ne sais plus je ne sais plus ah oui c'est bon je me rappelle il faut retourner euh merde je ne sais plus à quel état je sais non je sais où il faut aller mais je ne sais plus où c'est ah oui je crois que c'est ouais c'est ça non c'est pas là euh pour tourner en truc où on a mis de l'eau là voilà ça faut le faire quand il n'y a plus d'eau du tout donc on va devoir revider l'eau en fait vers la fin je le ferai en dernier ici je le ferai en dernier ici donc le grappin il va super noir il dépasse le cran comme vous le voyez voilà ça va j'avance assez bien dans le donjon pour l'instant euh ouais ouais moins il me saoule bon voilà on peut aller directement là voilà et là il y a un truc qu'on ne pouvait pas faire avant donc déjà vous voyez que là ça on peut pas le prendre non ça marche pas je crois qu'on peut les ouvrir donc voilà vous vous rappelez qu'on a mis de l'eau là voilà et là en passant par là chose qu'on ne pouvait pas faire avant on va pouvoir euh voilà on va pouvoir re-remplir encore d'eau une deuxième fois et claque voilà donc on a remis encore de l'eau donc cette fois quasiment tous les états sont inondés quoi donc là je voulais dire pour vous avez dit pour la clé du boss qu'il fallait passer trois salles donc les voilà c'est celle là c'est trois là vous voyez faut pas mal de clés trois je crois ah mais c'est vrai que ça l'est tout on revient viens là toi voilà mais ça c'est la clé du boss hein donc euh on retourne et oh ! arrête tes conneries toi donc on retourne on retourne en bas là ici voilà donc ça ça fait retomber en mettant de l'eau en fait ça fait retomber les dômes qui étaient dans l'eau en bas en fait donc ça nous permet de passer ici pour récupérer une clé donc une des trois clés qu'on doit avoir pour la clé du boss voilà voilà donc et de l'une vous voyez ça fait tout euh enfin je sais pas si on se prend les pics voilà on se prend les pics putain de merde oh bordel c'est heureusement qu'il y a eux hein quand même j'ai même pas fini mes chocs à pic depuis tout à l'heure bon bah écoutez on va se... on va se quitter là hein ah merde le boomerang marche pas en fait putain je viens de piger... je viens de piger sa main dans moi donc le boomerang non plus il y a pas que la canne de ce marien hein hein qui marche pas souvent donc voilà bah écoutez on se quitte là et on se retrouve pour la fin au prochain j'ai juste à avoir deux clés de plus et euh... et après je prends la clé du boss le boss est bastard et ensuite en route pour le huitième donjon qui est dernier qui d'ailleurs est très fun et puis d'ailleurs pour aller au huitième donjon c'est assez sympa aussi il y a une espèce de... il y a trois salles avec des idées, enfin c'est sympa voilà donc à la prochaine, salut !